Il y a des gens qui vont peut-être avoir les cheveux, qui vont se dresser sur la tête quand ils vont m'écouter parler, mais je crois qu'on ne peut rien faire contre le destin, et qu'on a tous un destin. Et moi, je devais connaître la misère, la pauvreté, je devais connaître la vie dure pour grandir. Sinon, je serais resté un petit homme. Donc je remercie Dieu, je le remercie de m'avoir rendu la vie très dure, car plus la vie est dure, plus tu deviens grand, et plus la vie est facile, et plus tu te ramollis, tu es mou. Donc je ne suis plus le même homme qu'avant, et donc je suis très content de ça, car j'ai découvert la pauvreté, les gens malheureux, qui n'ont pas de quoi manger, les gens dans la rue, qui perdent leur travail, les gens qui sont brisés à cause de l'euro, parce que l'euro a détruit plein de gens, l'euro a multiplié le coût de la vie par dix par rapport aux francs, c'est une honte. Donc j'ai découvert qu'il y avait d'un côté les pauvres, les esclaves, et d'un côté les riches, et que ce monde fonctionne comme ça sur Terre. Je le sais maintenant. J'aime mon travail parce que, en fait, quand je nettoie la merde et les salissures, j'ai l'impression aussi de me laver moi-même de mes saloperies. Et en même temps, je me dis qu'il faudrait qu'on lave le monde comme moi je le lave avec mon balai, donc il faudrait qu'il y ait un monsieur propre qui lave le monde. Donc je me dis que mon boulot est intéressant, il m'a fait comprendre ça. Il m'a fait comprendre qu'on devrait tout laver, en fait. Parce que je trouve que le monde, il est très sale. Moi, si tu veux, quand je me suis retrouvé à la rue, parce que je ne payais pas mon appartement, et donc j'avais 8 000 euros de loyer de retard, bon, je suis resté effectivement deux ans sans payer mon loyer, c'est vrai, j'ai fait une faute grave. Bon, ils m'ont foutu dehors, en plein hiver. Et là, effectivement, j'étais dehors, dehors, et il a fallu que je me débrouille. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui s'occupaient des gens qui étaient à la rue, qui leur donnaient à manger, qui leur permettaient de se laver, tout ça, leur donnaient des habits, quoi. Et là, je me suis dit, heureusement qu'il y a des gens comme ça sur Terre, parce que sinon, je serais peut-être mort. Et donc, tous les gens à la rue sont heureux de rencontrer ces gens-là, qui s'occupent de nous, qui sont merveilleux. Associations multiples, religieuses, pas religieuses, tu vois, peu importe. Mais des gens extraordinaires, qui sont là et qui veillent vraiment sur nous, quoi. Il faut garder four l'humanité, parce qu'en fait, tu te rends compte que... que l'être humain, il a beaucoup d'amour en lui, beaucoup de tendresse. Et malgré tout ce qui se passe actuellement sur Terre, les guerres, enfin, tous les problèmes qu'on a actuellement sur Terre, il y a encore l'amour à la tendresse qui persiste. Et donc, c'est pour ça que moi, je me lève tôt le matin, à 5h du matin, je me dis que ça vaut la peine de vivre quand même, parce qu'il y a encore l'amour à la tendresse. Peut-être que le jour où il n'y aura plus d'amour et de tendresse, j'y croirai plus, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada